Liliane est la mère que tout le monde aimerait avoir. Elle rigole tout le temps et ce, quoi qu'il se passe. Elle a 77 ans et une vie bien remplie. Sept enfants et trente petits enfants qu'elle adore. Elle aime passer du temps avec eux et ils lui font un peu découvrir comment le monde est maintenant. Les mots à la mode, les musiques que les jeunes écoutent. Liliane est le pilier de la famille. Mais ce pilier va s'effondrer à cause d'une surdose. Le dimanche 30 août 2020, la femme de 77 ans chute dans les escaliers. Son mari Edouard la retrouve en train de tenir son genou ainsi que son poignet. Il appelle immédiatement les pompiers. C'est une ambulance qui l'amène au CHU Damien vers 1h30 du matin. Et comme je vous l'ai dit, c'est une femme vraiment joyeuse. Donc, même dans la douleur, elle garde le sourire et sa joie de vivre. Surtout que bon, ça fait mal, mais elle n'a rien de mortel, juste une foulure. Donc, personne n'est inquiet. Elle est prise en charge vers 4h du matin. Selon l'avocat de la famille, il s'agit d'une chute traumatique, mais sans traumatisme crânien, avec des blessures concernant l'extrémité supérieure du tibia droit et le poignet gauche. Donc, vraiment rien d'alarmant. Après les urgences, elle a été transférée en unité de chirurgie orthopédique. Liliane a une opération prévue le lundi. Pourtant, rien ne va se passer comme prévu. Quand sa famille vient lui rendre visite dans la journée, elle constate des points de suture sur l'arcade sourcilière droite. Alors que Liliane n'avait aucune blessure à cet endroit. Mais ça, ce n'est pas tout. En fait, depuis son arrivée au CHU, son état se dégrade. Elle était dans un état de fort lassitude. Elle était perfusée et ne mangeait même pas son repas. Alors que, selon le rapport des pompiers, elle y avait été transportée en état de blessé léger. Un peu plus tard dans la journée, ses neveux lui rendent visite et la trouvent totalement amorphe. Très loin de la Liliane joyeuse et pleine de vie qu'ils connaissent. 24 heures après son admission, Liliane Deteve décède. Ses proches sont sous le choc. Comment est-ce que c'est possible ? De quoi a-t-elle bien pu mourir ? Car ce n'est clairement pas dû à la chute. Le médecin traitant de Liliane a affirmé que rien ne laissait présager de mort subite. Elle l'avait vu 48 heures avant son décès. Tout allait bien. À part les petits problèmes de santé liés à l'âge, prise de sang à l'appui. Alors, la famille demande des comptes. Rodolphe, le fils, est reçu par un médecin. Sauf que ce dernier n'est pas très loquace. Il ne sait pas quoi dire en fait. Donc, il propose une autopsie. Cela ne mène à rien. Mais, heureusement, d'une certaine manière. Parce qu'il est décidé de faire une recherche toxicologique. C'est ainsi que l'on découvre la cause de la mort. Liliane de Thèves, 77 ans, avait succombé à une surdose de tramadol. Selon un site officiel de santé, il est écrit que le tramadol est un antalgique substance calmant la douleur qui appartient à la famille des opioïdes comme la morphine. Il agit sur le système nerveux central et soulage la douleur en agissant sur des cellules nerveuses particulières de la moelle épinière et du cerveau. C'est un des antidouleurs les plus prescrits en France, mais surtout le plus impliqué dans les surdoses. Pire encore, dans la notice, il est indiqué ne prenez jamais de tramadol si vous êtes allergique au tramadol, au morphinique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. Et là, plusieurs problèmes se posent. Liliane était allergique au tramadol mais en plus, dans son dossier médical, il n'y a aucune trace de prescription de cet opioïde. C'est-à-dire que la famille ne sait même pas qui lui en a prescrit, ni quand et pourquoi. Surtout que les analyses ont révélé que trois jours après sa mort, il y avait un taux de tramadol supérieur à deux fois la dose létale et quatre fois le taux considéré comme toxique. Combien lui en avait-on vraiment administré alors que Liliane était toujours en vie? Pour finir, les informations dans le dossier de l'hôpital sont incohérentes selon la famille. Il n'y avait pas de traces de la blessure à l'arcade, de l'administration de tramadol et il y avait des imprécisions sur les blessures. En effet, le dossier médical de la victime indiquait que c'était le poignet droit qui avait été blessé alors que c'était le gauche. Rodolphe décide ainsi de porter plainte contre le CHU d'Amiens. Le médecin médiateur du CHU n'en savait pas plus que nous. Il ne savait pas ce que le tramadol faisait là. La commission a conclu qu'elle ne pouvait pas se prononcer au vu du dossier car il n'y avait pas d'élément sur la prescription de tramadol. Donc c'est bien pratique pour eux, le rapport toxicologique montre bien qu'elle est morte d'une surdose mais comme l'hôpital n'a pas trace de cette administration d'opioïdes, personne ne peut rien faire. Selon l'avocate, on peut se tromper sur un dosage mais on n'est pas ici sur un surdosage, on est sur la base d'aucune prescription. Elles comme Rodolphe ont beaucoup de questions sans réponse. On se dit qu'il y a une sédation et c'est quelque chose de volontaire, précise l'avocate. Quelqu'un a dû administrer le tramadol, c'est logique. Et si l'hôpital ne peut pas dire qui l'a fait, peut-être qu'une tierce personne s'est introduite dans les lieux et s'est faite passer pour un infirmier. Il nous faut des explications. C'était il y a trois ans et depuis plus rien. Les personnes qui devaient être interrogées ne l'ont jamais été et il n'y a eu aucune perquisition. De part son avocate, Rodolphe a appris que depuis les faits, aucun nouvel élément n'avait été ajouté au dossier. Cela veut dire que depuis trois ans, le juge n'a lancé aucune investigation dans cet hôpital. Pour finir, ce n'est pas la première fois que cela arrive dans ce CHU. Une autre femme, Maria Pereira, âgée de 58 ans, était décédée quatre ans auparavant, le 22 avril 2016, elle aussi d'une surdose de tramadol. On avait retrouvé trois fois la dose létale dans son sang. La fille de la victime affirme auprès de France 3, concrètement, l'affaire de Tève, c'est ce qui nous a poussé à parler. Ça a recommencé quatre ans après la mort de ma mère. Si d'autres personnes sont concernées, il ne faut pas qu'elles hésitent à se manifester. Là aussi, la famille a porté plainte, mais toujours sans résultat. Rodolphe ne lâchera pas l'affaire. Sa famille a déjà vécu un drame 30 ans auparavant. Son grand frère, Eddie, était mort brûlé vivre dans un concert alors qu'il n'avait que 15 ans. Et l'affaire avait été classée au bout de 72 heures. Hors de question pour lui d'être privé une deuxième fois de la vérité. Il en a fait la promesse à son père. Comme le dit si bien le fils de la victime, c'est une affaire qui concerne tout le monde.